Bonjour à tous les supporters, à tous les fans du club. Je m'appelle Serge Bandeau. Je suis un joueur offensif, attaquant plus précisément en pointe. Mon ancien club, je viens de Fleury. L'année dernière, je jouais à Fleury. On a fait un parcours normal avec un maintien assez aisé et cette année, j'ai eu le coach au téléphone. Tout a été très vite parce qu'il m'a expliqué le projet du club. J'ai adhéré tout de suite parce que c'est un projet très intéressant malgré tout ce qui se passe avec le MCG. J'ai eu un très bon accueil avec le club donc j'espère vraiment vraiment faire une bonne saison et une montourbe. C'était deux saisons là-bas. Mon premier club c'était Corchetta, Corchepest. Très très bonne saison. On a fini quatrième. Et j'ai marqué je crois 11 buts. C'était vraiment une très très belle expérience. C'est la première année et puis la deuxième aussi une belle saison. On a fait l'Europa League, deux matchs. Bon après on n'a pas été qualifié mais ça aussi c'était une très très bonne expérience. Après le pays en lui-même, c'est un pays assez intéressant parce qu'il est immense. Il est grand, il fait je pense 2-3 fois la France. Donc ça me faisait trop drôle de faire... Pour jouer un week-end, il fallait que je parte pour 4-5 jours à chaque fois. Donc le déplacement c'était assez long. En tout cas c'était une belle expérience oui. L'accueil a été bonne aussi. Bon, la langue passait un peu au début surtout la première année. où c'était compliqué pour moi de parler russe. Mais après j'ai été en cours tous les jours, tous les matins, une heure. Donc maintenant je parle, je parle russe et pour mon intégration c'était vraiment génial. Retour en France, j'avais signé à Drancy. On a fait une bonne saison en CFA. On est face en national. On a fini champion et j'avais marqué je crois 10 buts. Une saison vraiment intéressante. Dans la cohésion de groupe, les matchs, les déplacements, c'était une vie de groupe vraiment assez intense. Parce que à chaque fois qu'on se déplaçait, à chaque fois qu'on recevait une équipe, on savait tout de suite qu'on allait gagner. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Vraiment. Après mon expérience du côté de Monceau aussi, la montée que j'ai faite, c'était exactement la même chose. Un club assez familial. Et pareil on a fait une bonne montée. C'est des expériences assez intéressantes parce que quand on joue la montée, quand on est sur le terrain on est attendu. Donc à chaque fois il faut être bon, il faut répondre présent. Et ça c'est une bonne source de motivation. Que d'entrer sur un terrain en se disant bah on va jouer à maintien. C'est pas intéressant. Toujours plus intéressant de viser le tableau. C'est la discussion que j'ai pu avoir avec le coach. Je comprends qu'ici c'est pour jouer la montée, c'est pour jouer le titre. Voilà. J'ai adhéré à son discours tout de suite. Quand j'ai signé au club, le coach m'a fixé un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui mes attentes avec le club c'est, comme je l'ai dit, jouer le titre. Et un titre, il ne faut pas le jouer juste avec les mots. Il faut mettre ce qu'il faut sur le terrain. Il faut sortir des crimes par moments. Il y a des moments où je pense qu'on sera peut-être pas assez bon. Mais à l'arrivée il va falloir qu'on gagne. Et aujourd'hui le premier objectif là à court terme c'est de monter déjà. Et de faire un très bon parcours en coupe. Je sais que la coupe c'est particulier pour la ville, pour les joueurs, pour les supporters, pour tout le monde. Surtout quand on fait un très bon parcours. Ça aussi c'est un objectif. Et là vraiment la priorité c'est de pouvoir remonter en CFA. Voilà. Et à long terme bien sûr, pourquoi pas aller plus haut. National, Ligue 2. Déjà on prend les choses petit à petit.